Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui direction le monde des sorciers puisqu'on va faire une review de l'une des nouveautés du 1er mars 2023. Et la première boîte que je vous propose de découvrir un petit peu en avance et bien c'est celle du Tree Wizard, quoi ? Tree Wizard Tournament de Black Lake, bref un petit tour au lac noir pour la coupe de feu et l'épreuve aquatique. Une petite boîte qui coûtera quand même la bagatelle de 45 euros et j'ai envie de vous dire heureusement qu'on va avoir cinq mini figurines dedans pour rentabiliser un peu le bazar. Bref comme d'habitude je vous propose qu'on aille regarder ça d'un petit peu plus près en mode tranquille détente pour voir si le 1er mars il faudra encore une fois donner quelques sous au monde des sorciers ou les garder bien au chaud pour les prochaines vacances c'est parti et aujourd'hui vous savez quoi on va pas commencer par les figurines on va pas commencer par le set on va commencer tout de suite par la vie de Jacqueline et Jacqueline c'est ma balance vous voyez elle est là elle est gentille Jacqueline et surtout elle nous aide bien parce qu'après avoir pesé l'ensemble du set boîte notice figurines briques etc on est quand même à 82 euros du kilo et très honnêtement c'est un petit peu trop cher 70 ça aurait suffi donc là vous voyez le set il a 45 balles j'ai envie de vous dire qu'un 39 99 voire un 35 ça aurait été bien donc encore une fois je vous le tout de suite ne perdons pas de temps essayez de choper cette boîte en ristourne donc ne l'achetez pas forcément des one surtout que les playset de ce type là ça se trouve toujours en promo à un moment donné bon sinon le set il vient avec une barque parce que le lac noir on va quand même pas y aller à pied non plus ça semble assez évident quand même vous avez quelques figurines cinq dont ici une sirène qui est quand même franchement méga badass une figurine de ron qui fait dodo sous l'eau oui je sais c'est original la même pour hermione alors sincèrement sans passer trois heures à pinailler sur les figurines j'aurais tendance à vous dire que le torse griffondor on l'a déjà vu au feeling comme ça et par contre les têtes bon sans vérification je pense qu'à son nouvel bon après si vous me trouvez des têtes où ils dorment déjà ok c'est bon moins 100 points pour griffondor on a ensuite une belle figurine de harry en mode poiscaille bon là je pense que c'est une nouveauté franchement et c'est très sympathique on appréciera le torse tempographié avec porter porter et la tête avec les petites branchies voilà c'est de toute beauté bon par contre comme toujours vous le voyez tempographie couleur chair sur un torse rouge ça se passe pas très bien on a ensuite la figurine de victor crum en méchant requin badass qui se transforme ça c'est plutôt sympathique et bien sûr on va pouvoir lui changer la tête suffit simplement de la retourner bien sûr vous vous en doutez tac je lui remets ses petits cheveux au pépère crum et voilà regardez tac monsieur victor crum attention mise au point voilà qui est d'un seul coup un petit peu plus sympathique j'ai envie de vous dire enfin on n'oubliera pas une autre nouveauté d'ailleurs mise en avant sur le site de lego le strangulo voilà la petite bestiole sous marine qui vous veut pas du bien j'ai envie de vous dire avec vous savez cette espèce de de plastique fluorescent brillant avec les petites paillettes dedans voilà c'est mignon enfin bon s'il faut acheter 10 boîtes à 45 balles pour avoir une armée de strangulo on n'est pas sorti de l'hospice ensuite le set qui va mettre tout ça en musique il est là devant vous on a une partie supérieure hors de l'eau bien évidemment avec le ponton l'échelle tout le bordel et enfin ensuite en dessous la partie un petit peu plus sous marine vous voyez juste ici il ya la petite rotule qui va permettre d'armer un petit mécanisme pour faire faire le grand saut à harry et à victor crum puisque du coup avec une petite impulsion tac voilà c'est le plongeon ensuite pour la partie sous marine nos deux personnages en l'occurrence ron et hermione sont montés sur des tiges élastomères souples ce qui permet dixit lego de refaire un peu et bien l'eau voilà le fait qu'ils vont être un peu suspendu dans l'eau bon je pense que ça fait plus ressort qu'autre chose mais bon pourquoi pas et dans le même temps on appréciera un petit peu le décor sous marin qui est plutôt bien fait j'ai envie de vous dire mais ça casse pas non plus trois briques un canard via un petit mécanisme là juste comme ça tout simple on peut également faire tourner l'horloge bon pourquoi pas et ensuite sans grande surprise on peut démonter les deux morceaux voilà je vois pas trop pourquoi je le ferai mais en tout cas je peux le faire voilà qui nous permet de faire le tour sur la première des cinq boîtes à sortir le 1er mars dans la gamme harry potter une boîte qui je vous le rappelle est une pseudo réédition d'un modèle sorti en 2005 à savoir la boîte 47 62 on a évidemment ici une grosse mise à jour mode 2023 des figurines très stylé avec de belles impressions malgré quelques défauts résiduels un prix un petit peu trop élevé mais c'est pas grave s'empêchera pas les fans de briques danoise de type monde magique et bien de s'approprier cette petite boîte une fois qu'elle sera en ristourne donc non sauf gif whisper chase à sortir de derrière les fagots je ne vous recommande pas de l'acheter le 1er mars parce que je vous rassure il y en aura pour tout le monde voilà n'hésitez pas à donner votre avis sous la vidéo je suis pas le plus emballé par ce par ce par ce set puisque en plus je trouve qu'il n'est pas facile à intégrer dans un comment dire une ville ou un diorama lego harry potter il faudrait faire le lac voilà ça ferait qu'une boîte un peu toute seule alors que c'est vrai que les bâtiments on les assemble usuellement bien plus facilement donc c'est vrai que c'est un peu comment dire le petit truc qui se met en plus un peu plus loin bon voilà pourquoi pas mais néanmoins je pense qu'il fera quand même plaisir pour les figurines à tout un tas de fans inconditionnels de la licence je vous fais des bisous je vous dis à très vite ciao